et salut on se retrouve aujourd'hui pour une petite mais alors vraiment petite vidéo sur restroom pourquoi ma suite à l'annonce de du studio pour la sortie du nouveau pack du nouveau dlc alors je sais certains diront c'est plus la peine il ya toujours des similaires ça qui sont toujours intéressés par restroom moi j'y vais de temps en temps bon dernier ça a été une mauvaise expérience a été la catastrophe en mx5 mais bon voilà ils sont encore en train de sortir donc là à l'heure où je vous parle j'ai pas acheté le contenu j'aurais pas le temps comme je voulais dit ou je sais pas je suis peut-être en vacances à l'heure où vous voyez cette vidéo mais le fait est que voilà il me reste encore des verpes et donc la monnaie de restroom je vais peut-être me les prendre on verra bien ce qui est proposé mais c'est vrai que pour certains ça peut paraître des véhicules un petit peu daté donc c'est pas grave on va regarder tout de suite sur la page ce que ça donne donc on y va on est sur le magasin de restroom donc depuis hier c'est un petit peu compliqué voilà le pack donc le pack porsche 2023 donc le pack en lui-même je sais même pas où s'est écrit le tarif donc trois véhicules à la 911 et g3 r pardon j'y arrive la 911 gt3 cup donc un peu plus rigide un peu plus difficile à tenir et enfin une ancienne la 944 turbo cup donc on va essayer de voir un petit peu si je peux voir le tarif de ce pack on va dire 9 euros pour l'ensemble de ces trois véhicules avec toutes les livrets imaginons que je ne prenne qu'une seule voiture ça vous aurez l'ensemble et derrière ce qu'on va faire c'est des tests sur les véhicules un par un mais sur les circuits gratuits parce que vous savez sur sroom c'est l'un des seuls si ce n'est le cela pourra faire ça vous pouvez tester les véhicules avant de les acheter voilà donc c'est quasiment quatre euros le véhicule donc vous voyez pour les trois vous que vous gagnez quasiment une voiture et je peux prendre vous voyez une seule livrée un seul véhicule à 30 centimes si je ne me trompe pas donc franchement c'est donné allez on va les voir sur le simu et dans le jeu ce que ça donne allez c'est parti on va commencer par désolé la plus ancienne la 944 turbo cup donc je le dis je me répète ce n'est pas un test juste une découverte rapidement sur un tour on commence avec peut-être allez être méchant ce que je dire mais la plus ennuyeuse ennuyante enfin bref vous aurez compris c'est parti donc j'espère que le record cette fois ci fonctionne les aléas de créateurs de contenu très bien de quoi je parle donc circuit assez intéressant puisqu'on peut assez bien on dirais je vais exploiter un petit peu la physique de la voiture et le ressenti du ffb 5 vitesses on va se méfier du freinage parce qu'il doit pas être non il n'est pas très performant pardon alors normalement on peut la passer en petite dérive pas de cc forcément traction control vous avez entendu un petit bruit c'est la boîte en hache oui je suis en boîte en hache je suis un vrai j'ai du matériel je l'exploite et restroom on sait qu'il est assez on dirait intransigeant avec le voyez passage de vitesse donc ça peut ça peut se régler et évidemment mais voilà il faut pas y aller comme un bourrin c'est ce qui est plaisant avec restroom et ce type de voiture on retrouve un petit peu à tous les sens de sens même de la course automobile d'époque c'est pour ça que de temps en temps j'aime bien revenir à ce type de véhicule ah oui ça booste pas mais il ya un peu plus de travail à faire en termes de pilotage oui et finalement la 2 elle veut pas on aura fumé le train de pneus c'est pas grave c'est mes premiers tours de roue vous voyez décidément la 2 je sais pas ce qu'elle a elle doit être mal agencée sur mon profil enfin la tech c'est pas possible de la rater aussi souvent on va juste regarder on ne passe bien bon ben vous savez comme toujours le problème se passe entre le pc et le fauteuil et du ciment signe donc c'est à dire le bonhomme c'est moi même allez on tire et ça passe on sent bien le train avant les suspensions les pneus donc je vous explique vite fait mes ressentis comme ça à chaud je vais pas vous faire un test de deux heures ce n'est certainement pas mon credo voilà on va se laisser là dessus hop sur une petite dérive qui fait plaisir en verre et on va passer à la suivante donc la suivante alors ça c'est une série spéciale je pense carrière à cup d'eutschland 2023 qu'est la différence serait certainement encore une autre et on va faire celle-ci vite fait la 992 gt3 version cup version un peu radicale de la gt3 peu plus raide normalement peu plus difficile j'ai envie d'y à conduire on prend le même circuit on va pas s'embêter allez c'est parti cette fois un petit peu plus de chevaux quand même le volant je suis désolé je trouve dégueulasse on va envoyer un petit peu ici j'ai enlevé un petit peu de traction control pas de pas de réglages toujours en setup je fais mes réglages enfin mes réglages mes tests les roulages comme ça toujours en setup fixe et d'origine pour vous donner un petit peu mes impressions comme ça parce que tout le monde n'est pas forcément adepte du setup pour au moins savoir si vous pouvez rouler avec et vous amuser ah toujours pareil toujours de bon ressenti dans le volant on sent bien le poids de la bagnole c'est toujours pareil sur l'estroom c'est vraiment dommage et à l'image de ce rétroviseur c'était celui-là centrale là qui ne bouge pas et qui à mon avis ne bougera jamais il y a tellement de choses qui pourraient s'améliorer mais bon à mon avis c'est terminé et quand on voit l'aspect des nuages sur restrooms c'est quand même juste une blague mais bon bref le jeu il a l'âge qu'il a le développement il est ce qu'il est mais voilà on aurait tellement envie ça bouge en bref je ne suis pas là pour vous parler de restrooms plus que ça mais vous voyez voilà où on en est en tout cas cette voiture déjà elle est un peu plus plaisante et on vient de faire un tour même au freinage je le sens bien dans le volant on va passer à la suivante allez on termine donc avec cette 911 gt3r allez tout est bon on peut y aller je vais encore enlever un peu de pc pour m'amuser un petit peu plus je n'ai peut-être pas eu raison donc ce sera la dernière voiture de cette petite vidéo 1 et 6 vitesses je peux freiner plus tard je vous dis clairement c'est juste que je vais essayer d'éviter de me sortir un petit dérive on va rester comme ça on va essayer de se faire un tour assez rapide sans se mettre en défaut un petit coup de frein ça passe après tout on est là aussi pour se faire plaisir ah j'ai tenté je vous l'ai dit ouah le demi tour est plus rapide qu'avec l'autre on peut tendre un peu de on va en remettre un peu on va monter aussi un petit peu le ressenti ffb désolé pour ceux qui n'aiment pas trop regarder mes vidéos en vert parce que ça bouge un peu j'ai essayé d'appliquer un petit logiciel comme je fais d'habitude pour essayer de stabiliser mes vidéos en vert mais du coup ça fait vibrer je pense les petites écritures qu'il y a sur l'écran donc c'est vraiment pas simple je sais bien que c'est pas évident de de regarder la VR c'est plus simple de la jouer mais bon voilà dans tout état moi de ce que je dis toujours la VR c'est la vie ne venez pas me comparer à la VR à un écran on a rien à voir et encore moins un triple screen ou autre chose ça ne rendra jamais les distances ça ne rendra jamais la profondeur et le temps on disait que la VR c'est pas beau ah oui ça c'est les faux et moi le temps, le peu de temps où j'ai roulé sur écran suite à mes problèmes, mes maux de tête et bien j'en étais malheureux, pas performant, bref en tout cas voilà je vous ai présenté ce pack Porsche et je répète une présentation n'oubliez pas comme je viens de le faire que vous pouvez les tester en version DC sur 3 circuits enfin bref, il faut tester la voiture comme je suis en train de le faire bien sûr il n'y aura pas d'IA mais voilà, au moins si vous voulez vous faire plaisir pour un prix très contenu, ça il ne faut jamais oublier de le dire on peut dire que le développement de Rives Room stagne ou fait du sur place mais en tout cas, en termes de tarifs, ce n'est clairement pas les plus chers et bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent mais voilà, maintenant qu'on sait ça, on a tout dit moi je vous laisse là-dessus, comme d'abord on se retrouve dans les commentaires pour discuter et je vous laisse, je vous dis une bonne journée, à la prochaine Tchuss ! Tchuss !